Salut à tous et bienvenue c'est WSReview et tout d'abord je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année voilà ça passez de bonnes fêtes prise en main rapide du Arcos Diamond Omega donc moi j'ai reçu le verre trempé alors ça fait une semaine que je l'ai donc je vous ai pas fait de déballage parce que bon j'estime que dans la boîte il n'y a pas bien grand chose dans la boîte il y a juste la facture, l'extracteur de SIM, un casque intra auriculaire enfin il y a plein de déballages donc vous verrez bien l'Arcos Diamond Omega c'est quoi ? bah c'est 249 euros prix d'achat chez Conforama, 8 gigas de RAM, 128 gigas de stockage un écran un peu full borderless puisqu'on voit beaucoup mieux de nos jours mais il a quand même deux petits bords qui nous permettent de le tenir donc c'est l'avantage l'écran il est tout juste magnifique il a vraiment une qualité avec des bords vraiment sur les côtés qui sont très fins pour le moment je suis en train de le prendre en main et essayer de voir un peu ce qu'il vaut en photo en ROM parce que la ROM c'est Nubia UI, il est vendu sous le nom aussi de Nubia donc vous verrez bien tout ça, on épluchera un peu tout ça au calme avec une vidéo qui sera encore sûrement trop longue ça c'est sûr mais bon quand on aime on compte pas et puis bon bah voilà petite prise en main un beau téléphone franchement il est magnifique il lui manquerait juste le capteur infrarouge pour moi je pense j'aurais bien aimé un petit capteur infrarouge c'est un truc que j'aime bien sur mes téléphones quoi qu'il en soit moi il me reste à vous souhaiter passer de bonnes fêtes doucement sur les huit sinon vous allez être malade bah non et puis bah voilà bonnes fêtes en famille passez un bon moment agréable et bonnes vacances à vous allez salut à tous et à bientôt je pense que ce sera début d'année pour la review du Harcos Diamond Omega salut ! salut !